Aujourd'hui, je vous parle du couple, d'un certain couple. Le couple qui est passé de la démocratie et de la dictature. Ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est tout simplement que la rencontre, dans cette relation amoureuse qui s'impose à nous, eh bien, c'est une part de nous qui s'éveille. Et on est amoureux de la part de soi qui s'éveille dans le regard de l'autre. On dit « Ah, je ne me suis jamais senti aussi bien » ou « Je découvre que je peux faire ça » ou « Enfin, je vais oser faire ça ». On tombe amoureux de cette part de soi. Et pendant qu'on se fréquente, qu'on se rencontre, avant qu'on s'installe, on est toujours deux à dialoguer et puis on s'installe. Et des fois, ça vient très, très, très doucement. Il y en a un des deux qui prend le lead. Et quelque part, comme le disait Sacha Guitry, dans le mariage, on ne fait qu'un, oui, mais lequel ? Parce que c'est ce qui se passe. Il y en a un qui va imposer sa vision du couple, de la famille, de l'éducation. C'est lui qui va tout manager, quelque part, d'une façon douce. Au départ, un peu plus, des fois, sérieuse avec le temps. Et l'autre va avoir son monde qui disparaît. Il a l'impression de ne plus exister. Il ne fait que nourrir le monde de l'autre. Lui et ses enfants, des fois, sont aussi dans cette participation de « C'est ma famille ». Alors, on a connu ça pendant des siècles, on pourrait dire, dans le monde patriarcal. C'était comme ça qu'un homme devait être. La femme était au service de l'homme, les enfants étaient au service de l'homme. Et quand un enfant ou une femme déshonorée, parce qu'il ne se comportait pas comme l'homme voulait, vis-à-vis de ses copains, eh bien, c'est lui, dans son image, qui était touché. Parce que sa famille n'était qu'un prolongement de lui-même. Vous comprenez ? Avec la libération de la femme, on est arrivé à un échange, à une démocratie des couples. Mais pas tout le temps. Et quand dans un couple, il y en a un qui n'en peut plus d'avoir disparu, quand il veut partir, souvent, on a de la violence. On peut même aller à la violence extrême, où on va vous dire, je préfère que tu meurs plutôt que tu partes. Mais aussi, on va avoir la dépendance financière, parce que l'autre disait toujours, c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous. Mais il mettait tout à son nom, ce qui fait que celui qui veut partir, eh bien, il n'a plus rien. Donc, on connaît la peur et l'économie. C'est les deux règles dans les couples où il y en a un qui a pris le lit. Que ce soit un homme ou une femme, c'est la même chose. Dans un couple, donc, qui peut rester démocratique, le dialogue, bien sûr, continue, et l'épanouissement des êtres se transforme. Dans l'autre, on peut arriver à des situations dramatiques, car il faut pouvoir, pour retrouver son être, partir, même sans rien, et oser affronter la peur qu'il vous retrouve ou qu'elle vous retrouve et vous pourrisse la vie, voilà. Alors, je vous ai parlé de ça, parce que quand on comprend ça dans un couple, on voit ce qui se passe aujourd'hui, entre des gouvernements qui sont des dictatures et qui se moquent des présidents de la démocratie, parce qu'ils sont toujours en train de parler avec le Parlement, ils ne peuvent pas agir, ils n'ont pas de vrai pouvoir, enfin, pour eux, c'est des fantoches, quelque part. Il y a vraiment ce mépris du président en démocratie, alors qu'il y a l'admiration du dictateur qui, lui, a la vision. Dans un cas, pour une dictature, le peuple est au service de la vision d'un homme. Pour une démocratie, le président et l'Assemblée sont au service du peuple. Ce sont des choses qui sont bonnes de retenir. Pourquoi ? Parce que, quant à un niveau comme on voit aujourd'hui, la vraie dynamique de chaque façon de vivre ensemble se révèle, eh bien, le touche aussi votre couple. Et posez-vous la question, est-ce que vous êtes en phase de dictature, être arrivé en dictature, ou est-ce que vous êtes toujours en démocratie dans votre couple ? Allez, un dimanche qui fait réfléchir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501